Life Radio 107.7 et Life TV vous présentent les tips du jeûne. Le jeûne peut-il avoir des effets sur la santé mentale ? Non, déjà le jeûne, quand il est pratiqué correctement, c'est-à-dire que vous vous alimentez correctement avant et après le jeûne, normalement il y a très peu d'effets négatifs. Au contraire, même certaines études ont monté des effets positifs du jeûne sur l'alimentation, sur le corps humain. On a des processus de détoxification intestinaux qui se font lorsque vous faites du jeûne. Même au niveau du foie, on a des processus de détoxification qui sont positifs pour le foie. Donc d'une façon globale, le jeûne peut être positif. Le problème avec le jeûne, c'est lorsque vous vous jeûnez mal, lorsque vous vous alimentez mal, lorsque vous faites une forte activité physique dans la journée qui vous fait perdre beaucoup d'énergie, déjà physiquement, ça peut jouer sur vous, mais mentalement aussi, ça peut beaucoup jouer. Parce qu'il faut savoir que le jeûne, il affaiblit les capacités de réflexion. Quand quelqu'un a beaucoup faim, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas travailler de façon optimale. Donc effectivement, ça peut jouer aussi sur les capacités même de production dans le travail. Mais une chose qu'il faut dire, c'est que le jeûne peut aussi être positif mentalement, parce que ça donne la force à quelqu'un d'aller jusqu'au bout d'une action. Quelqu'un qui a envie de rompre et qui se retient de rompre, ça forge un peu son mental de gagneur, de toujours aller jusqu'au bout. Donc ce petit côté est un peu positif au niveau du mental, mais il faut surtout bien jeûner, bien prendre les mesures environnementales pour que le jeûne n'ait pas une incidence négative sur la personne. Voilà.